La mission 2010, Gussard Animalier a réuni deux acteurs incontournables du monde de la chasse, des sonneurs et des renneurs. D'une part avec la maison Périnée, d'autre part avec le sculpteur François Lavrat, grand prix européen de la sculpture, pour vous présenter aujourd'hui un concept novateur et original en donnant à l'art et à la facture de la trompe toute sa dimension. Madame le ministre, la société Gussard, la maison Périnée et François Lavrat vous remercient de votre présence. Nous remercions également les organisateurs et en particulier M. Emmanuel Bougou. Nous remercions également la maison D'Iwans, Whisky d'Exception et Abadherly qui nous accueillent. Et avant de vous passer la parole, je crois que François Lavrat veut nous dire un petit mot, ainsi que M. Bureau de la mission Périnée. François, à toi. Bonjour à tous. Vous avez ici un ensemble de sculptures qui sont le reflet de la réunion de deux passions, la passion pour le monde de la sculpture et la passion pour le monde de la chasse, la passion pour le son de la trompe. Donc là, ces sculptures sont l'osmose de deux passions. Voilà, je passe la parole à M. Bureau. Madame la ministre, mesdames, messieurs, les organisateurs, je vous avais avec cet instrument qu'avec celui-là. Je voulais vous dire combien la maison Périnée était fière de vous présenter cette œuvre, donc de François Lavrat. Périnée a souvent innové, notamment avec la célèbre Pétex-Mufa, Simé-Garnier, et bien d'autres modèles également, souvent recopiés. Aujourd'hui, Périnée, c'est une gamme de trompes de haut niveau, réalisées avec des outils performants. Concepts informatiques pour optimiser en fait la qualité du son et la justesse. Une école de trompes à la maison de la chasse et de la nature, et également la création des vêtements. Mais nous sommes aussi des artisans. Et dans artisans, il y a le mot art. Avec François Lavrat et Gussard, la rencontre fut déterminante. En fonction de l'animal qui vous plaît, vous pouvez vous faire faire la pièce unique qui peut en fait être mise dans votre rendez-vous de chasse, ou dans votre maison. Et donc, vous pouvez passer commande à la maison Gussard. Nous vous remercions en tout cas. Je vous permettrais de remercier les sonneurs, parce que votre présence et ce que vous nous avez produit nous mettent dans l'ambiance de ce salon de la chasse, et vous êtes le symbole de la chasse. Les trompes, vous êtes les symboles de la chasse. Vous avez une nouvelle responsabilité. Alors ici, elle va sembler un moment où on parle tellement d'écologie. Eh bien, moi, je dois saluer, si j'ai accepté de venir ici pour inaugurer ce nouveau concert, c'est parce qu'ici, son rassemblée, l'art, et M. Lavrat est un artiste de renom, puisqu'il a été grand prix européen de sculpture, vous le savez. Et puis, la trompe de chasse, qui est le symbole. Et quand je vous disais qu'on était, à un moment où on parle tellement de l'écologie, eh bien, il y a ici, pour moi, le symbole de ces hommes et de ces femmes qui aiment la nature. Mais non pas la nature à la façon d'une mode qui passe ou d'idéalismes radicaux, mais beaucoup plus comme respect de la nature dans laquelle l'homme a une place première. Ces magnifiques sculptures sont le résultat d'un travail d'un artiste, d'un homme. La trompe, vous dites que vous êtes des artisans, messieurs, et je crois que vous êtes de beaux artisans. Vous faites un travail magnifique, mais cet objet, la trompe, qui est si belle, ne serait rien sans les hommes qui sonnent. Et les femmes, il y en a quelques-unes, je ne sais pas s'il y en a l'âme, mais il y en a de temps en temps, les femmes qui sonnent, la trompe, s'il n'y avait pas ces hommes et ces femmes qui mettaient en valeur justement ces magnifiques objets. Pour moi, la chasse, elle rassemble cet ensemble d'hommes, de femmes, qui respectent la nature, qui ne sont pas asservis par la nature, mais qui la domptent, qui la managent, qui l'entretiennent. Alors quand tout ça est glorifié par l'art, monsieur Labra, nous ne pouvons qu'avoir des moments de bonheur. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada